Donc vous savez qu'on est sur une fin de programmation européenne dans le cadre du Féadère, qu'on va passer dans une nouvelle génération, que le réseau rural va être remplacé ou prendre une autre dimension dans le cadre d'un réseau plus large qu'on nomme aujourd'hui le réseau PAC. Et je vais laisser la place avancer à Jacques, à Cécile, à Cécile pour la présentation du futur réseau PAC national. Et puis, on verra s'il y a une décision régionale après, mais on prendra les questions à la fin de la présentation. Merci Cécile. Julie, je vois que tu es en ligne, n'hésite pas aussi à compléter ou à intervenir. Juste un tout petit peu d'histoire, puisque du coup, le réseau, pour mettre un petit peu, pour expliquer un petit peu les différents réseaux. Actuellement, en fait, on est sur un réseau rural. Donc on est sur la programmation 2014-2022. Donc c'est le rond qui est en canard, un peu vert canard actuellement. Et un petit peu d'histoire. Donc tout départ, en fait, le réseau rural, c'est issu du réseau, du programme leader, maintenant, dans ses premières programmations. Quand il n'était même pas encore intégré dans le Féaner. Et puis, on est passé plutôt à un niveau de réseau développement local dans la programmation précédente, on va dire. Actuellement, on est sur un réseau, à l'échelle du réseau rural, second pilier de la PAC. Et dans la programmation qui va commencer, on part sur un réseau PAC, donc qui intègre les deux piliers. Je vais vous donner un petit peu d'historique. Et puis, il faut expliquer aussi. Les deux piliers de la PAC, c'est un petit peu le petit poussé, le second pilier Féadère, avec le gros poussé, le gros poussé, le premier pilier de la PAC, qui est le direct aux agriculteurs, avec le Pénagare. Et du coup, le nom qui est proposé pour ce futur réseau PAC, donc qui est national, on parle là de décisions qui ont été prises par la Commission européenne, de créer des réseaux PAC à l'échelle de l'ensemble de la PAC sur chacun des États membres. Et en France, on a prévu de l'appeler réseau national agriculture et ruralité, ruralité au pluriel, agriculture également. Donc, les missions, pardon, identifiées pour le réseau PAC, l'animation des partenaires européens pour l'innovation, les partenariats européens pour l'innovation, comme on a présenté tout à l'heure. Toujours, quand même, en cœur de réacteur un peu, l'animation des territoires et des contacts sur aucun leader. L'animation en lien avec les objectifs, notamment environnementaux et sociétaux, le programme stratégique national, donc second pilier, les Angleterre. Et toujours en toile de fond, la communication, Internet, les distributeurs. Également, petite orange en noir, le second pilier en bleu vert de la PAC, environ 20% des dépenses de la PAC. Plutôt sur les programmes de développement euro régionaux. Le premier pilier, la PAC, le FEAGA, environ 80% des subventions, avec des aides directes aux agriculteurs, qui constituent l'ensemble de la PAC, et donc le réseau PAC, ce n'est pas vraiment l'ensemble. Toujours quand même sur une idée de gouvernance partagée du réseau. Et j'allais dire, cet objectif-là, du coup, il va grandissant, parce que, voilà, on part sur... Les acteurs et des masses qui sont différentes aussi, donc un enjeu de gouvernance qui reste important. Mais avec toujours dans l'idée, au niveau de la Commission et des membres aussi, dans l'idée que quand même le développement agricole ne peut pas se faire sans le développement rural, et qu'un agriculteur tout seul de la campagne n'y arrive pas, s'il n'y a pas un vétérinaire, un réparateur de machines agricoles, une école pour ses enfants, des loisirs et autres. Et que donc, on est dans une approche systémique quand même. On reste quand même sur ces gouvernances partagées au niveau du système. Pour chacun des états membres, on est dans un stand de coordination national. Donc, en France, on est sur l'instance qui repose le ministère de l'Agriculture et de l'Administration, la NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, et Région de France, donc qui est le réseau des régions. Une compétence pour la programmation et le suivi de la mise en œuvre des actions par cette campagne de coordination nationale du Région de l'Agence nationale. Et cet instant se rapportera au comité de suivi du programme stratégique national, qui les détaque sur la réalisation des actions. Après, la réalisation des actions, on est un peu plus dans le technique, mais chaque structure pourra s'engager en début de programmation pour réaliser une ou plusieurs actions. Quand on parle des structures, on parle des trois copilotes, on parle des structures, ou même une région, pour le compte de Région de France. La structure aura la possibilité de réaliser des actions en interne, pour les extéralisés, avec des prestataires, des porteurs électeurs, et pourra décider éventuellement de compléter la distance, car fait adhère par des crédits propres. On va continuer à apprendre sur le montage de ce réseau factif en cours des discussions, qui a lâché le réseau rural national, qui est à l'autoré chez le projet de 10 décembre, qui aura aussi pour vocation de retirer réactions et propositions des membres du réseau actuel sur la pré-fédération du réseau PAC. Et puis, dès début 2022, il est prévu de mettre en place la instance de coordination nationale, avec les pilotes et les régions, pour établir le programme de travail, et pour préparer les modalités de fonctionnement pour la période 23-27. À l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, alors pour le moment, en fait, le réseau PAC, il n'y a pas encore de déclinaison régionale imposée par les copilomes nationaux. Sur l'échelle Nouvelle-Aquitaine, le réseau rural régional tel qu'on connaît aujourd'hui, n'existera plus, sous ce moment actuel, en 2022. Isabelle Coutinho, on parlait un petit peu tout à l'heure en introduction. Ceci dit, en 2022, l'appui au territoire leader continuera à être réalisé par les équipes de la région, en particulier sur la phase d'appui, le montage des candidatures des territoires sur l'appel en candidature approche territoriale, qui sera du leader et du terme du distinct. Et puis, on est en cours de réflexion aussi sur les modalités qui seront prises en région, sur la déclinaison locale du réseau PAC. Pour ça, on attend un petit peu des directives aussi des pilotes nationaux, mais également, on est en train de faire une réflexion sur ce qu'on peut proposer à l'échelle régionale et des guidés à l'échelle régionale. Je retranscris votre question, pour les gens qui sont en visio, donc Europe Direct à Jeun, c'est ça. Et vous demandiez, donc, sur l'année 2022, qu'est-ce qui est prévu au niveau du réseau rural régional ? En fait, actuellement, on est sur un montage où le réseau rural régional, on a une cellule d'animation externalisée, donc qui est la chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, qui a été recrutée par voie de marché public. Et le marché public s'arrête au 31 décembre 2021. Il a été prolongé d'un an déjà, avec la crise Covid, il avait un retard pris au némarrage un petit peu. Donc là, la mission de la cellule d'animation s'arrête, le marché s'arrête, et on a fait le choix, en fait, de ne pas repartir sur un nouveau marché pour une année juste de plus, sachant qu'on n'avait plus la possibilité de prolonger le marché en cours. Ça, c'était plus dans les options possibles. Et donc, en fait, je le disais tout à l'heure, en fait, l'appui au territoire leader va continuer dans le cadre de l'appelement, vous avez la candidature, mais sur 2022, à priori, on reste sur ce format-là.